Bonjour, voici le nouvel instant coup de cœur de la médiathèque. Je vous présente aujourd'hui Contre-coup de Nathan Filler. J'ai absolument adoré ce livre, un peu barré, mais pas trop. On hésite énormément. L'histoire, au départ, est un peu dramatique, puisqu'il s'agit d'un petit garçon d'environ 9 ans qui perd son frère à la suite d'un accident, dont il se sent d'ailleurs responsable. On se trouve projeté dans la lecture de ce livre entre le passé, quand le petit Mathieu a 9 ans, et quand il est un petit peu plus grand, 10 ans plus tard, 19 ans, alors qu'il se trouve en hôpital psychiatrique. Au départ, on ne comprend pas très bien le lien, et puis petit à petit, le puzzle, d'ailleurs une image qu'il réutilise souvent, se met en place tout doucement avec quelques pièces manquantes. Mais c'est très agréable de se sentir porté tout au long de la lecture par ces pièces qui s'emboîtent peu à peu. Et on finit par comprendre que le personnage, Mathieu, est schizophrène. Alors ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre, c'est qu'on n'a pas le récit de l'extérieur, ce qui pourrait peut-être mettre mal à l'aise le lecteur, mais on se trouve véritablement dans la peau de Mathieu et c'est particulièrement intéressant de voir un petit peu ce cheminement intérieur et la richesse de ce personnage. Alors Mathieu, mu par la culpabilité et par ses obsessions aussi, nous plonge dans son désir d'écrire, son désir de produire des œuvres artistiques, son désarroi, son cynisme grinçant par rapport au quotidien de l'hôpital psychiatrique, de la routine, des médicaments, du personnel soignant, des groupes de parole. Donc tout ça est à la fois très drôle et absolument touchant. Ce n'est qu'au fur et à mesure que l'on comprend un petit peu comment il s'est forgé cette personnalité, quelles sont les angoisses qui l'ont habité depuis le jour de ce fameux accident avec son frère. Donc je vous recommande pas particulièrement, chaudement contre-coups, car même si le sujet en lui-même a l'air grave et sérieux, c'est traité avec énormément de finesse, de joie aussi, bien entendu de tristesse également. Mais voilà, un livre, on a rarement la possibilité de le lire d'une traite, bien malheureusement. Mais je trouve que les instants où on peut le prendre en main, voilà, ça colle tout à fait à aussi nos états d'âme de la journée ou de la nuit, pour ceux qui sont des lecteurs nocturnes. Et voilà, donc je vous le recommande énormément. de nouveau.